Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pensais attendre le grand final pour vous reparler de la série d'Agatha, mais les deux derniers épisodes ont été tellement surprenants, il y a eu tellement de grosses révélations, que je me dis pourquoi pas en parler maintenant, car avec les deux derniers épisodes qui arrivent, s'ils sont aussi qualitatifs que les deux derniers, il n'y aura peut-être pas la place pour parler de tout dans une seule vidéo. Il y a vraiment plein de choses à dire, comme à notre habitude, je vais vous partager mon ressenti personnel, mes idées, mon analyse, et bien évidemment on va devoir spoil tous les épisodes de la série Agatha sorti jusqu'à maintenant, si on veut pouvoir en parler librement, donc voilà, vous êtes prévenus. Sur ce, si vous êtes prêts, ne tardons pas plus longtemps et commençons. On va donc pouvoir parler de la véritable identité de l'adolescent, et sincèrement, cela faisait un moment que j'étais très curieux de voir comment ils allaient adapter tout ça, car le concept est assez farfelu de base, et quand je vous dis ça, je parle aussi de l'histoire des comics. Tout comme dans le MCU, Billy et Tommy sont nés à partir de la magie de Wanda, qui voulait désespérément fonder une famille, en compagnie de son mari Vision. Sauf que ce que la Scarlet Witch ne sait pas, c'est que durant la création des enfants, elle a inconsciemment utilisé des fragments d'âme appartenant au terrible démon Mephisto, qui a récemment été brisé par Franklin Richards, le fils de Monsieur Fantastique et de la femme invisible des Quatre Fantastiques. Dans sa quête de reconstruction, le démon va donc tout naturellement récupérer ce qu'il a perdu, et c'est à ce moment où Billy et Tommy, une fois les âmes repris, vont cesser d'exister. À ce moment-là, nous sommes dans les années 80, et plus précisément en 89, par rapport à la date de parution des comics en question. Et je vous dis ça, car la continuité de Marvel Comics, c'est toujours plus ou moins basé sur l'ère actuelle, et c'est quelque chose qui va nous servir, justement. Mais alors, comment sont-ils revenus ? Eh bien, c'est en 2005 que les enfants vont réapparaître, dans la petite équipe en train de se former, les Young Avengers. Et c'est dans cette série que l'on va nous révéler que la quête de bonheur et le désir de Wanda d'avoir une famille étaient si purs, que via la magie du chaos et la capacité de la sorcière de réécrire l'existence, les âmes des enfants ont donc transfiguré. Et en tant qu'incarnation du mal et de la noirceur, Mephisto n'a alors pas pu réabsorber les âmes qui se sont dispersées. Les âmes de Billy et Tommy se sont donc réincarnées dans de toutes nouvelles familles. Les Kaplan pour Billy, les Shepherds pour Tommy. Ils sont nés de nouveau, du coup. Et nous les retrouvons durant leur adolescence, quand ils ont à peu près entre 15 et 20 ans. Le moment où ils vont découvrir toute l'histoire de leur mère spirituelle. Maintenant, dans le MCU, ils ont opéré tout ça d'une manière assez différente, puisque William a tout simplement trouvé la mort dans un accident de voiture. Et au même moment, alors que l'ex de WandaVision se refermait, mais est enfin à l'existence des enfants, puisqu'à cause de la magie de Wanda, ils ne pouvaient pas vivre en dehors, l'âme de Billy s'est imprégnée de ce nouveau corps fraîchement abandonné suite à l'accident. Et en vrai, pour tout vous dire, j'étais assez surpris quand j'ai fait face à la scène, parce qu'il y a quand même un côté assez glauque dans tout ça. Les parents de William n'ont pas conscience que leur véritable fils est décédé. Et même si en soi, William vit toujours au travers de Billy, qui est dans son corps, eh bien, ce n'est pas la même chose. Mais dans tous les cas, je ne vois pas comment ils auraient pu faire différemment. Surtout étant donné la période de temps assez courte entre WandaVision et Agatha O'lelong. Ils n'auraient jamais pu faire comme dans les comics. En revanche, désormais le contexte posé, il va falloir qu'on parle des grands mystères. Et là, il y a vraiment sujet à théorie. Tout d'abord, on va commencer par l'aspect un petit peu plus général. Agatha O'lelong vient de confirmer pour moi la mise en place d'un arc que l'on suspectait tous, ou du moins que l'on espérait. C'est une forme d'adaptation de l'événement Children's Crusade. Et ce plan, quand je l'ai vu, m'a vraiment fait m'en rendre compte. Le fait que Billy, qui a miraculeusement retrouvé la vie, fasse un listing de ce qu'est devenu sa famille, annonce complètement la prochaine étape. Nous avons eu l'union de la famille Maximoff au sein du X. Désormais, il va falloir retrouver tous les membres et les réunir. Et pour bien insister sur la mise en place de ce nouvel arc et nous proposer une première étape vers ce souhait, Marvel a choisi de nous présenter Billy sur la route des sorcières en quête de retrouver son frère jumeau perdu, Tommy. Et tout ceci prend clairement sens quand on sait que par la suite, Marvel a pour plan de nous proposer une série nommée Vision's Quest, qui sera bien évidemment sur Vision et sa restructuration suite à WandaVision. Et que Wanda est censée jouer elle aussi un rôle important pour l'avenir de la saga du multivers. Un rôle qui nous a été taquiné à plusieurs reprises déjà, que ce soit dans Multiverse of Madness avec l'instauration d'une prophétie, mais également la série Agatha, qui ne cesse de nous rabâcher des références et des sous-entendus sur un potentiel retour de Wanda. Ce n'est désormais plus une interrogation, Wanda will return. Et après avoir marqué le retour des enfants Maximoff, Marvel n'oserait jamais passer à côté d'une potentielle réunion après tout ce qu'il s'est passé dans WandaVision ou Multiverse of Madness. Maintenant, reste à savoir comment ils vont opérer tout ça. Mais pour le moment, il faut revenir sur le cas de Tommy. Tommy nous est donc présenté sous une certaine forme comme la finalité de la série. Il est le but, celui qui attend au bout de la route des sorcières, comme le dit la chanson. Pourtant, cela semble quand même plus compliqué qu'il n'y paraît. Et le premier détail troublant est le sigil. Comme présenté, le sigil est un sort de censure. Un seau qui a pour but de cacher quelque chose des autres. En l'occurrence ici, l'identité de William des sorcières. Suite à la révélation que Lilia est la sorcière ayant posé le sigil, juste avant l'accident de William, soit quelques heures avant la fin de l'épopée WandaVision et la fermeture du X, cela veut dire que le garçon est emprunt du sigil depuis près de trois ans. Étant donné qu'Agatha O'lelong est située près de trois ans après WandaVision. C'est un détail ultra important, car comme le précise Agatha, maintenant que le sigil est détruit, toutes les sorcières qui respirent encore peuvent l'entendre, le détecter. Chose qui n'était pas le cas avant. Et ce que cela veut dire, c'est que Wanda, jusqu'à sa mort dans Multiverse of Madness, ne pouvait pas ressentir le garçon. Elle qui cherchait désespérément à retrouver la trace de ses enfants, et ce, dans tout le multivers. En tant que divinatrice, Lilia affirme que le sigil était posé avant tout pour protéger William de ce qu'il allait affronter. Qu'il allait avoir besoin de temps, jusqu'à implicitement, ce moment précis où la vérité sur son identité a été dévoilée. Et peut-être bien que le sigil avait également un but secondaire, du coup, d'éviter que Wanda retrouve son fils. Car l'histoire devait se passer ainsi. Bref, c'est pour le moment difficile d'affirmer quoi que ce soit là-dessus, mais dans tous les cas, cela sert avant tout à expliquer l'émergence du garçon de manière cohérente par rapport à Multiverse of Madness. Cependant, nous faisons face à un autre problème. Qu'en est-il de Tommy ? Étant donné le respect pointilleux du lore des comics qui a été amené dans la série par rapport à Billy, on peut naturellement supposer que Marvel aimerait effectuer le même traitement pour son frère. Ils ont casté un nouvel acteur pour l'adolescent, ils ont ramené la famille Kaplan, il a son petit ami, il est magicien. Donc voilà, si Tommy devait revenir, il serait logiquement lui aussi dans un nouveau corps. Celui d'un adolescent avec sa super vitesse et dans une famille du nom de Shepard. Sauf que la réalité est bien plus compliquée. William a fait face à une combinaison d'événements qui lui ont permis d'en arriver là. Ce dernier a eu la chance, entre guillemets, de trouver aux alentours de Westview le corps d'un adolescent en train de mourir. Sans parler de son don de télépathe et sa condition de sorcière sous une certaine forme. Et puis, bah surtout, il y a quand même le cas du sigil. A part si Tommy aussi par le plus grand des hasards, un sigil lui avait été apposé, et bien Wanda aurait donc pu le détecter s'il avait trouvé lui aussi un corps. Ce qui n'est pas le cas. Pourtant, William affirme de lui-même sentir sa présence quelque part. Et c'est là où je pense que Marvel nous prépare quelque chose pour le grand final. Et c'est à ce moment où nous passons à l'épisode 7, qui était un épisode tout simplement incroyable. On s'attendait forcément au bout d'un moment à avoir des réponses quant aux interactions un peu hasardeuses de Lilia. Mais franchement, qu'est-ce que cela a bien été exécuté ? En tant que divinatrice, Lilia depuis le début de la série est victime de visions totalement hors du temps. Et c'est en réalité dû à sa capacité de percevoir des brides de moments de sa vie depuis toute petite. Mais la particularité, c'est qu'elle les voit dans le désordre. Comme elle le dit elle-même, la continuité du temps est une illusion. Et à ce moment-là, on ne peut pas s'empêcher de se remémorer les plans originaux de la saga du multivers. Ce que dit et vit Lilia nous rappelle nécessairement le cas de Kang, le Conquérant. Qui dans Quantumania nous affirmait fermement que le temps était loin de ce que l'on pensait être. Et malheureusement, il corrobore les dires de la divinatrice. Qui nous affirme que la plupart des gens ignorent comment le temps fonctionne. Bien que les plans ont changé et que Docteur Doom est censé prendre la place du Conquérant. On sent qu'Agatha au le long, dont le projet était prévu depuis avant l'évincement de Kang. Avait pour but avec cet épisode d'alimenter à sa façon l'intrigue globale en lien avec la saga du multivers. Ce que nous propose Lilia dans son ultime arc est étrangement similaire à ce que nous a proposé Loki dans sa propre série. Le corps de Lilia avance dans le temps d'une manière linéaire. Mais ce n'est pas le cas de son esprit qui lui saute à travers plusieurs moments. Nous faisons face ici à une sorte de forme d'errance temporelle. Bien qu'elle ne soit pas du tout la même que Loki, on retrouve toutefois via ce concept les mêmes procédés et les mêmes thématiques. Déjà, c'est de nouveau l'apport du concept de boucle et de paradoxe, comme celui de Bootstrap. La révélation que Billy est le fils de Wanda, la Scarlet Witch, en est le parfait exemple, puisque Jen le dévoile à Lilia en début d'épisode. Sauf que plus tard, une fois que l'esprit de Lilia aura voyagé à plusieurs moments différents, jusqu'à un moment antérieur à cette conversation, c'est elle qui va apprendre à Jen que l'ado s'appelle Billy et qu'il est le fils de Wanda. Il est là le paradoxe. D'où vient l'information à l'origine ? Qui a véritablement appris en première la nature de l'adolescent ? C'est totalement une boucle. Mais plus que ça, hormis ce concept, ce qui est super intéressant, c'est que tout comme dans la série Loki, nous faisons face ici fermement au terrible concept de destinée. Un concept qui nous pousse à croire que tout est préordonné, et que l'on n'a donc aucun libre arbitre. Lilia a ce don, cette particularité, mais elle n'est pas là pour être contrôlée. Comme le dit sa maestra, Lilia est tout simplement censée voir. Et c'est très pertinent d'amener l'épreuve de Lilia maintenant, parce que tous ces moments fragmentés, désormais réassemblés comme un puzzle, lui permettent de véritablement comprendre. Comprendre qu'elle n'est pas censée changer les choses, mais simplement de les voir, les accepter, et donc aller dans ce sens. Comme dévoilé dans cet épisode, et sa vision traumatique dans l'épisode 3, son sabbat était destiné à s'effondrer suite à une terrible fièvre. Un élément qui va malheureusement grandement la perturber, et la faire se sentir coupable. Alice était finalement destinée à mourir en attaquant Agatha. Et finalement, face à la vision de sa propre mort, et une fois son traumatisme résolu, Lilia se tourne vers l'acceptation finale. sa destination. Et c'est à ce moment que la thématique centrale, qui sera pleinement exploitée dans les deux derniers épisodes, va faire son apparition. C'est la mort. Rio... is... Bon, on ne va pas se mentir que les Funko Pop nous ont quand même bien gâché le plaisir. Mais voilà. Rio s'avère être en réalité la mort, et plus précisément, la sorcière verte originelle. Personnellement, j'aime bien cette idée. Le fait que la sorcière verte originelle soit la mort, dégage une certaine forme de poésie, nous rappelant des entités comme Perséphone, qui est la déesse du monde souterrain, les enfers. Mais également la déesse associée au printemps, et le retour de la végétation. Ce sont en fait les deux faces d'une même pièce qui se complète. La mort fait partie de la vie. C'est un concept qui fait partie de la nature, et qui permet un renouveau. Comme sa signification dans les cartes de Tarot. Une phase se termine pour qu'une nouvelle commence. Par rapport au lore de Marvel, alors, moi je le perçois comme ça, mais si Rio est la sorcière verte originelle, soit une sorcière primordiale, liée à la nature et la terre, cela veut donc dire qu'en plus d'incarner la mort, elle est une forme d'adaptation de la déesse ancestrale, Gaïa. Gaïa, vous connaissez certainement cette divinité qui est largement reprise dans plusieurs domaines de la pop culture, mais c'est la déesse protectrice de la terre, de la nature, et donc de la vie. Et cette dernière fait partie des tout premiers êtres à avoir émergé sur la planète. Elle appartient à ce qu'on appelle dans l'univers Marvel, les dieux ancestraux. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que si Marvel souhaite vraiment explorer ce terrain, il peut faire de très belles choses avec ses entités mythiques. Gaïa possède dans les comics des frères et sœurs, les autres dieux ancestraux qui composent les premiers êtres à avoir émergé sur la terre. Et parmi eux, eh bien on retrouve notamment Kton, le créateur du Darkhold et de la magie du chaos, et qui est adapté dans le MCU comme le tout premier démon. Et tout comme dans les comics, eh bien ils l'ont relié à Wanda, la Scarlet Witch. Mais voilà, pour revenir à Rio, on comprend bel et bien qu'elle incarne l'antagoniste du coup d'une certaine manière de toute la série. On devrait par la suite enfin explorer le passé qui relie cette dernière à Agatha. Et comme on en parlait dans la dernière vidéo, c'est là que l'on va avoir les réponses à propos de Nicolas Scratch. Comme on s'était dit, on veut nous faire croire qu'Agatha a marchandé son propre fils, et l'a donc tué. Mais il est certain que la vérité est tout autre, et que Marvel souhaite nous redorer l'image de cette sorcière à la réputation désastreuse. Il y a de trop grandes chances que Rio, de par sa nature, soit la cause de la disparition de Nicolas. Personnellement, je pense toujours qu'Agatha aurait pourquoi pas passé un pacte pour avoir un fils, ou du moins, fait quelque chose en rapport avec le fait de briser les règles de la nature et de l'univers, comme elle le dit face à Billy, et c'est pourquoi la mort aurait agi en conséquence. Néanmoins, Nicolas ne reviendra pas, et la série nous a installé une nouvelle dynamique qui dure maintenant depuis le début. Je ne peux toujours pas m'empêcher de penser que, malgré l'adaptation du personnage, Marvel n'ait pas l'envie dans le futur d'unir enfin Agatha et Wanda. Et en soi, quand on relativise, d'une certaine manière, ils sont déjà en train de le faire. Dans les comics, Agatha et Wanda, ce sont les meilleurs amis du monde. La sorcière incarne une véritable mentor pour la Scarlet Witch, et l'accompagne depuis plus de 30 ans dans les comics. Là, ils ont instauré une dynamique où Billy prend la place, d'une certaine manière, du fils manquant d'Agatha. Et je pense que c'est ce qui pourrait réunir les deux sorcières. Les deux derniers épisodes devraient sûrement nous montrer, dans cette ambiance de mort, l'aboutissement de cette relation naissante. Hormis Jennifer, qui symbolise l'avenir d'après Lilia et le tarot, elle sera, je pense d'ailleurs, la dernière sorcière dite classique à survivre, qui va justement faire perpétuer l'héritage des sorcières après la série. Agatha et Billy, eux, sont implicitement liés au thème de la mort, qui, naturellement, va les pousser à la fin face à Rio. La Green Witch souhaite de tout cœur voir Agatha morte. On a d'ailleurs appris qu'elle a déjà brisé les règles pour arriver à ses fins. Elle va donc finalement faire face à des conséquences. Et Billy a lui aussi brisé les règles pour survivre, et éviter sa fin. Et c'est là où, je pense, on peut reparler de Tommy. Idée un peu folle, mais c'est peut-être la révélation, donc, que ce dernier n'est pas réussi à s'en sortir après WandaVision. Et donc, si William le ressent alors qu'il est dans la Witch's Road, cela pourrait être à cause de Rio. Dans tous les cas, il faut s'attendre à un plot twist, ou à un retournement pour la fin de la série, qui va changer le cours de l'histoire, notamment par rapport à la quête de Billy. D'une certaine manière, la Witch's Road est une sorte de métaphore. Avec la présence de Rio, et l'idée que toutes les routes mènent à elle à la fin, la route des sorcières permet à nos sorcières de résoudre leur conflit interne, pour atteindre la paix, avant de malheureusement trouver leur propre fin. Je me demande toujours personnellement si Agatha est destinée à mourir. Mais il est certain que la fin de la route va la mener vers une forme de rédemption et de paix. Qu'elle va racheter ses péchés, notamment par le biais de Billy, un fils de substitution, destiné à un grand avenir dans le MCU. Lilia nous l'a même rappelé. Mais la partie compliquée reste quand même celle de la famille Maximoff. Étant donné que la mort elle-même est présente dans cette série, c'est totalement le moment pour résoudre le cas de Tommy, et commencer à axer le retour potentiel de la Scarlet Witch. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment client de ce que la série Agatha nous propose, et plus on avance, plus les épisodes deviennent incroyables. Donc j'espère vraiment que le final sera à la hauteur. On est censé avoir les deux derniers épisodes en même temps, pour clôturer justement la période d'Halloween, donc vous pouvez compter sur moi pour traiter tout ça. Je m'attends à ce que le final apporte plein d'éléments. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour apporter un maximum d'informations, de théories ou d'analyses, histoire qu'on ait le champ libre pour bien traiter de ce qui arrive. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, cela me soutient énormément. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous pensez de la série ou des deux derniers épisodes. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, évidemment. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Les amis, c'était Targorok. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501